Hello chers Gladys, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. C'est Erythor et j'ai à vous parler ce matin. Aujourd'hui je ne parle que de vous dans cette vidéo là, il n'y a pas deux sujets, il n'y a pas trois sujets dans cette vidéo, je ne parle que de vous. Je vais essayer de ne pas être trop long. Voilà, parce que de la même manière que vous appréciez, même c'est VT Erythor que je suis, c'est de la même manière quand je vous parle, vous devez prendre votre abri et vous asseoir pour m'écouter. Ce n'est pas forcément tout ce que vous faites là qui est bon. Ce n'est pas forcément tout ce que vous dites là qui est bon. Voilà, si vous m'appréciez, je pense que vous allez aussi accepter mes critiques. Lorsque j'estime que vous faites des choses qui peuvent entacher à la réputation de l'artiste, qui peuvent freiner l'élan et le succès de cet artiste là, qui n'est autre que Ibarwan. Donc chers Gladys, ça sera quatre petites choses de vérité très rapide à vous adresser. Voilà, on s'est dit des vérités très chapschaps et puis on avance. On se prend juste à parler générique les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur et victoire. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouceau. Bonjour. Bon retour, chers Gladys, bon retour. Désolé pour la nuisance sonore. Souvent, ça arrive. Vous voyez un peu ? Voilà, nous, on n'a pas de box studio. Vous voyez un peu ? On n'a pas tout l'arsenal pour vous faire des vidéos. On essaie quand même de continuer à vous faire des vidéos. Comme je le disais en début de vidéo, cette vidéo, elle est spécialement dédiée aux fans de la tisse Ibarwan. J'espère que vous allez bien. J'espère que les Gladys vont très bien. Et ce que j'aimerais signifier, c'est que même les non-Gladys qui vont tomber sur cette vidéo-là, je vous prie. Je vous prie vraiment de me donner votre avis en commentaire. Ça m'aide à m'améliorer et à voir aussi la vie autrement, à voir les choses autrement. Si j'ai dit faux, vous me dites que c'est faux. Il n'y a pas de souci. Cependant, voici mon message pour les Gladys. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est concernant les African Talent World 2020. En plus des commentaires sur ma vidéo, qui ne sont même pas beaucoup d'ailleurs, j'ai aussi vu certains commentaires sur certaines pages, sur certains posts. Il n'y a pas de souci. Je comprends votre mécontentement. Je comprends que vous ne compreniez pas pourquoi Ibarwan, le meilleur artiste francophone, qui est rappeur, n'est pas le meilleur chose de rappeur aux African Talent. Moi, je pense souvent qu'on est souvent ridicule dans nos agissements. Je ne suis pas en train de vous insulter, mais je suis juste en train de dire et d'écrire votre comportement. Je m'explique. On vous dit que Ibarwan est le meilleur artiste francophone. Vous savez que l'Afrique est constituée d'usophones, d'anglophones, de francophones, et je ne sais pas de quoi encore. Donc, pour ma part, quand un artiste francophone est élu en tant que meilleur rappeur, ça ne me fait pas trop mal. Vous savez pourquoi? Parce qu'au-dessus de lui, il y a un rappeur qui est le meilleur des artistes francophones. C'est-à-dire qu'il est le meilleur des artistes rappeurs, il est le meilleur des artistes afro-beat, il est le meilleur des artistes reggae, il est le meilleur des artistes de la variété. Donc souvent, arrêtez, arrêtez de vous plaindre. Vous vous plaignez trop souvent pour rien. Mais, vous vous rappelez ici, pour les premiers 2020, je suis le seul qui ait eu raison de vous. Rappelez-vous bien. Les résultats n'étaient même pas encore sortis. Vous criez, ô ô ô tes chéries. Je vous le dis, moi j'aime Ibarwan, je l'apprécie de ouf. Mais, Ibarwan n'est pas le seul artiste de la terre. Il faut que ce soit clair dans votre tête. Parce que vous-même qui les regardez, vous-même qui estimez que vous êtes trop fan d'Ibarwan, vous écoutez d'autres artistes. Vous écoutez d'autres gens musicaux. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Parce que quand vous agissez de la sorte, c'est comme s'il n'y a pas d'autres artistes à part Ibarwan. Donc, il est en compétition avec qui ? Il est en compétition avec qui ? Réveillez-vous un moment. Parce que vous, il suffit qu'une seule personne vous entraîne dans la bêtise et vous suivez. Moi, je suis désolé. Moi, je ne marche pas comme ça. Moi, j'essaie. Je ne dirais pas que je suis le plus objectif au monde, mais je sais d'être le plus objectif dans tout ce que je fais. Je pouvais même me plaindre si Ibarwan était simplement nominé en tant que meilleur artiste. Parce qu'au niveau de ses performances, au niveau de sa position musicale, il a beaucoup fait. Son album, Mon Empire, il y a 33 titres. Il y a plusieurs couleurs musicales dedans. Plusieurs. Il y a de l'afrobeat. Il y a d'un sol. Il y a le raga. Il y a le rap. Il y a de la varieté. Il y a tout dans cet album-là. Oui. Il n'est pas meilleur rappeur. D'accord. Mais il est meilleur artiste francophone. Ça y est, tous les artistes francophones réunis, avec tous les gens musicaux, il avait sorti le meilleur. De quoi vous vous plaignez ? Oui, mais c'est les deux objets, les deux trophées qui devaient être dans sa main et puis vous serez satisfait. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que ce genre de comportement-là va amener les gens à ne même plus mettre l'artiste dans ces compétitions-là. Parce que vous vous plaignez pour trop et plus souvent pour rien. C'est ce qui me décourage en fait. Donc je te lève vraiment à vous dire cette vérité-là. Je sais que parmi vous, beaucoup vont se fâcher. Beaucoup vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais si vous vous asseyez calmement, que vous essayez de respirer un peu, vous allez comprendre plus loin que j'ai raison. Il faut arrêter ça. Iba Wan peut gagner aujourd'hui et perdre sur l'année prochaine. Il peut gagner l'année prochaine et perdre par exemple aujourd'hui. C'est comme ça. Il n'est pas dit que quand Iba Wan va commencer à chanter, comme Iba Wan a des fans, comme Iba Wan est un artiste très aimé, il doit gagner toutes ses compétitions. Les autres artistes aussi ont les fans. Les autres artistes aussi ont leurs performances. Les autres artistes aussi ont leurs productions. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Évitez à ce qu'on vous traite de fans, comment je vais dire ça, un peu trop bruyants. Soyez efficaces comme vous l'avez été toujours. Quand l'artiste a fait concert, vous sortez massivement, vous cassez les salles, vous cassez les salles. C'est ce qu'on veut. Mais actuellement, où devez-vous fâcher ? C'est fini de faire un poste qui vous dit, pourquoi jusque-là, l'artiste qui m'a vendu, ce n'est pas un poste qui vous dit qu'il a vendu 50 000 CD. Il a vendu 100 000 CD. C'est là que je vais vous encourager. Mais c'est quelle base, d'après vous, ils se sont basés pour nommer Elon le meilleur rappeur. Mais attends, Elon n'est pas un rappeur ? Elon, ce n'est pas un rappeur. Ou bien Elon n'a pas des fans aussi ? Vous pensez qu'on ne vole pas pour Elon aussi ? Ne pensez pas que ce sont les vôtres seulement, écoutez-moi bien, ce sont les vôtres seulement qui participent à élire un artiste meilleur dans une catégorie. Désolé. Les vôtres participent, mais il y a d'autres critères aussi. Et le membre du jury a estimé que, avec certains critères, Iba One n'est pas le meilleur rappeur de cette année. Mais en plus, ils font mieux. Ils estiment que Iba One, il est au-delà d'être un meilleur rappeur, c'est un meilleur artiste. Pourquoi vous ne comprenez pas les choses comme ça ? Parce que vous, votre problème, vous vous limitez trop. Vous, c'est l'objet là. On n'a qu'à dire, il est meilleur rappeur et puis il est meilleur artiste. Ça répond à quoi ? Ça répond à rien en réalité. Parce que quand tu es meilleur artiste, ça englobe tout. On dit meilleur artiste francophone. Ça y est devant les José. Iba One a vu que José ? Devant les Charlotte Dupenda. Iba One a vu que Charlotte Dupenda ? Arrêtons un peu. On aime tous Iba One. Continuons à le soutenir, mais arrêtez de vous plaignes pour rien. Ça devient ridicule. Et je tenais fermement à vous le dire. Moi, je vous respecte tellement. Donc, quand je vous vois agir comme ça, je ne comprends pas en fait. Dieu merci, il a eu un prix. Dieu merci, il a eu un prix. Chaque fois que vous vous plaignez. Mais les premiers cette année, il a pris. Vous tous, vous étiez contents. Là, c'est même fait des photos fièrement avec ce trophée-là. Dans la vie, on ne gagne pas toujours. On peut gagner comme perte. Donc, quel que soit le résultat qui vient, on le prend et on travaille davantage pour gagner mieux. Je vais vous donner un exemple tout bête. 695, au Primud, il n'a pas eu un prix par rapport à son travail. Je crois qu'il a pris un prix de meilleur prix avec DJ Mix. Cependant, 695 a été nominé au MTV Music Award dans deux catégories. Vous savez ce que ça représente? Meilleur artiste francophone au MTV Music Award et puis Meilleur artiste rappeur. Vous savez ce que ça représente? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut encore le juste milieu des choses. Dieu nous a donné, avec votre participation, le titre. Le trophée de Meilleur artiste francophone. Dieu merci, on avance. On ne doit plus viser les africans talent, on ne doit plus viser les plus mûrs. Si on est nominé là-bas, tant mieux. On va chercher à voter et à tout faire pour que la artiste gagne. Mais on doit viser les Zafrima, on doit viser les trucs, les MTV Music Awards, on doit viser les Koundé, on doit viser les Kora, on doit viser les Grammy Awards. Eh les amis, il faut arrêter un peu. Moi, j'ai trop d'estime pour vous. Je vous respecte tellement, mais il faut arrêter un peu. Apprenez à être objectif. Vous vous rappelez, avant le concert de la artiste Iba Moane, je pense que je suis venu, humblement, vous demander d'être sage. On a vu ce qui s'est passé au concert. C'était juste du désordre, du vacarme. La scène était pleine comme si, bon, je ne sais pas, si les gens n'ont pas l'habitude des concerts ou c'est parce qu'ils ont trop envie d'être sur la scène avec la TIS. C'était n'importe quoi. Mais pour la bonne réussite, on est passé sous silence dessus et puis bon, on avance. Apprenez à être des fans éduqués, des fans chics, des fans qui résonnent bien, des fans logiques, des fans qui prennent la vie du bon côté. C'est-à-dire, Dieu merci, il n'a pas gagné. L'année prochaine, on va tout faire pour qu'il gagne. Point barre. Mais à penser que la TIS est seule, c'est qu'il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de trophée à donner. Il n'a qu'à chantier seulement. Mais tant qu'il y a des artistes qui sont là, estimer que ces artistes aussi ont des fans, estimer que ces artistes aussi font des concerts, ils ont de l'audience. Ce que je vais vous faire comprendre là, c'est qu'aux africans talent là, Iba One, parmi les artistes francophones, a eu le meilleur prix. Vous m'entendez ? Parmi les artistes francophones de l'Afrique là, Iba One a eu le meilleur prix. Parce qu'il en est sorti, meilleur artiste francophone aux africans talent 2020. Point barre. On ne parle plus de ça encore. Donc arrêtez de parler pour ne rien dire. Concentrez-vous à soutenir la TIS, à le faire avancer. Voilà. Si tu es d'accord avec cette vidéo là, c'est ce qu'il te reste à faire. Il faut la partager, il faut la commenter et puis il faut la liker au max. Merci, c'était Héridor. Merci, c'était Héridor.